La deuxième famille des instruments de percussion est la famille des claviers. Les claviers sont toujours construits pareil, c'est-à-dire que nous avons un châssis avec des lames par-dessus. Et ces lames, c'est un peu comme un clavier de piano, c'est-à-dire qu'il y a des notes blanches et des notes noires, comme sur un piano. Les instruments à clavier sont soit en métal, soit en bois. On frappe dessus avec des baguettes. On voit sur chaque instrument des tubes qui vont nous servir de résonateur pour faire résonner le son et amplifier le son. Nous allons donc vous montrer maintenant le xylophone, le vibraphone, puis le marimba. Le xylophone est sans doute l'instrument d'apercussions de clavier le plus connu. Xylophone, en grec, xylo-boi, phoen qui résonne, donc le bois qui résonne. C'est un instrument qui est très incisif. Cet instrument est très utilisé dans la musique d'orchestre, évidemment. Il y a aussi des pièces solistes et notamment aux Etats-Unis, il existe beaucoup de ragtime. Ce sont des pièces qui sont dansantes. Le vibraphone est un instrument en métal qui a du coup une résonance beaucoup plus importante que les autres instruments de la famille des claviers. Grâce à la pédale située en dessous du vibraphone, on va décaler un étouffoir vers le bas quand on appuie pour faire résonner les notes. Le vibraphone est utilisé dans la musique classique, dans les orchestres, dans la musique contemporaine, mais il est extrêmement utilisé aussi dans le jazz. Alors, le marimba est un instrument de la famille des claviers qui est composé principalement en bois. Donc là, on a un bois de palisandre. C'est un marimba, c'est un instrument qui est le plus grand des claviers, c'est-à-dire qu'il peut faire de cinq octaves comme celui-ci qui est présent, qui s'utilise principalement en répertoire soliste, mais on l'utilise, on peut aussi très bien l'utiliser dans le répertoire de l'orchestre. Il se joue avec des baguettes, comme vous pouvez le voir, de différentes grosseurs, pour avoir différents types de sons, pour avoir des sons plus durs ou plus doux. On le joue ici à quatre baguettes, avec un système qui nous permet de pouvoir décaler les accords. C'est un instrument qui est d'origine africaine, qui vient du balafon. C'est un cousin du xylophone, bien entendu, et c'est un instrument dans sa forme moderne qui est très très récent. Et donc, il y a très peu de répertoires, donc il y a énormément de transcriptions dans le répertoire du marimba. Sous-titrage CRN C'est un peu growé ? 5 millis c'est un peu thingng C'est un peu comme ça. Réd fehler.